Bonjour, bonjour à tous, je perds la voix, excusez-moi, allez, on va prendre un nouveau message des guides pour le mois de mai 2022, donc tirage général, j'espère que vous allez tous bien avec ce beau soleil, ça fait super, on revit. Allez, le prochain signe à venir, et bien, ça sera les versos, allez amis versos, c'est pour nous, voilà, allez, on va aller prendre la thématique, Donc, évidemment, si vous voulez des prestations personnelles, vous avez tout en barre d'infos, voilà, ça me fera toujours plaisir de vous rendre service. Voilà, allez, quel est le message pour les amis versos, la thématique du mois de mai 2021, mes guides, s'il vous plaît, c'est le jugement. Donc, on ne se juge pas les versos, voilà, on ne se juge pas sévèrement, hein, vous allez, vous êtes, voilà, vous êtes dans un renouveau, Donc, il va y avoir peut-être des changements de priorité à faire, ce que vous avez prévu là n'est peut-être pas, n'est peut-être pas, comment dire, ce qu'il faut faire, voilà, vous allez peut-être, vous allez peut-être avoir des changements, Un changement de programme à faire, voilà, allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition, ça va nous parler un peu plus. Allez, mes guides. Je peux qu'il y ait des versos qui soient sur des projets, que ça ne soit pas le bon projet. Voilà ce que je cherchais à vous dire. Bon, mais bon, donc, allez, qu'elle est là, le message pour les amis versos, mai 2022, s'il vous plaît. Allez, mes guides, s'il vous plaît, il faut que j'aille la chercher, est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît. Vous pouvez j'aille la chercher, merci, ben voilà, elle est arrivée. Eh oui, l'ouverture, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout, voilà, donc, c'est bien ce que je disais, ne vous jugez pas. Et, écoutez les conseils qu'on pourra vous donner, si on vous dit, non, ne part pas vers cette direction, Eh bien, écoutez, partez dans l'autre direction, peut-être, non. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La logique, ouais, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà, tout est dit, hein. Et on a, ensuite, on a la volonté, soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, mes amis versos. Eh bien, écoutez, c'est un très beau, très beau message. Allez, on va aller voir avec la triade. Avec la triade pour les versos métiers 22, tirage général. Allez, quel est le message de ma fille? Bon, écoutez, regardez, nous arrivons avec un fin d'un cycle, mais c'est la réussite. Vous entrez dans une fin d'un cycle, et vous allez avoir la réussite, l'avance en semi-noncière. Wow! Il y en a qui vont avoir de... Qui vont changer de cap. Il va y avoir peut-être des mutations. Voilà, des changements de priorité. Et il y a des demandes qui vont être exaucées par l'univers, parce que vos prières vont être écoutées. Mes amis versos. Très, très beau message, hein. Très, très, très beau message. Là, franchement, allez. Pourrais-je avoir la suite, s'il vous plaît? Mes guides. Vous allez avoir une autre carte. Mes guides, s'il vous plaît. Vous allez avoir une autre carte, s'il vous plaît. Voilà. Il y en a qui vont étudier. Il y en a qui vont étudier une nouvelle proposition d'emploi, ou un nouveau projet. Ouais. La lumière arrive. Vous allez vraiment trouver votre chemin de vie, les versos. Vous allez sortir de votre isolement. Là, il y a des versos qui sont restés à chercher, à chercher leur projet. Et ils se sont un peu trop isolés. Mais là, on me dit bien que la lumière, ça y est, elle arrive, elle va se... Vous allez étudier vos prières, vous êtes exaucés, vous allez muter, muter. Et ça va être une réelle réussite, hein. Oui. Ça va vous sortir de vos malheurs, hein. Il y en a qui étaient dans... Et on me parle pour la polarité masculine. Ouais. Pour vous, ça va être, voilà. Ça va être une nécessité de faire ce projet. Ouais. Et vous allez pouvoir vous enraciner. Et il y en a aussi qui vont... C'est peut-être une question de héréditaire. Ils ont peut-être des racines sur ce... Sur ce projet. C'est en eux, hein. Comme peut-être la médiumnité, par exemple. On le sait, voilà. Parce que les versos sont très intuitifs, hein. Et donc... Et donc, il se peut qu'il y en ait qui se découvrent. Ouais. Il y en ait qui se découvrent, hein. Ouais. On me dit que, ouais. Ça va être un retour... Un retour aux sources, en fait, hein. Un retour aux sources. Vous allez mettre de l'ordre dans votre... Dans votre vie. Et... Et votre âme... C'est votre âme qui parle, là. C'est votre âme. Voilà. Et vous avez la protection divine. Et surtout, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur, hein. Ce nouveau projet que vous êtes en train de créer, c'est pas une erreur, hein. Donc, vous êtes en pleine transformation. Ouais. Et... Et ne doutez pas. Parce que vous avez quand même... Assez sacrifié de choses pour y arriver. Et vous allez vous élever. D'accord ? D'accord ? Super. Super message, mes amis. Verseau. Avec la triade, j'adore. J'ai adoré. Non, non. Très beau message. Allez, on va aller prendre l'oracle des miroirs. On va faire notre petit tableau à 9 cartes. Vous voyez ? Quand je dis hérédité, il y a la carte hérédité qui parle. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'être trompé de chemin, peut-être. Voilà. C'est pas... Voilà. Moi, je sais... Voilà. Je sais que mon... Mon travail, ben, ne m'apporte plus grand-chose. Donc, euh... Mais mon projet m'apporte beaucoup. Voilà. Donc, euh... Et ouais. On me dit que vous allez réussir votre examen, là. Ça va être... Euh... Vous allez... Ouais. Ça va être une ascension fulgurante, là. Pour mes amis verso, hein. Il va y avoir des réunions. Vous allez pouvoir discuter. Vous pensiez être sur un échec, évidemment. Mais le changement arrive. Le changement arrive. Donc, euh... C'est bon, hein. Donc, euh... Amenez votre projet autrement, peut-être. Voilà. Peut-être avec quelqu'un qui vous aime, avec un mot. Comment dire ? Voilà. Vous avez de la clairvoyance, hein. C'est ce que je vous disais. Les verso sont très clairvoyants. Et on me parle pour la polarité féminine. Ouais. Et très intuitif aussi. Vos rêves... Vos rêves sont prémonitoires. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour vous, c'est peut-être... C'est peut-être un sujet étranger, hein. Peut-être que vous savez pas de quoi on parle ici, là, en ce moment. Mais, euh... Ou alors, il y en a qui vont partir à l'étranger. Voilà. Et comme j'ai vu tout à l'heure, la mutation. Peut-être qu'il y a des mutations à l'étranger. Enfin, vous allez vous élever, hein. Donc, euh... Vous allez faire une évolution. Attention à la trahison, quand même, hein. Il se peut qu'il y en ait, euh... Euh... Qui veulent vous barrer... Vous barrer la route de votre évolution dans la société, hein. Mais vous allez voir clair. Vous avez les intuitions qu'il faut pour déceler, hein. Voilà. Vous allez avoir des contrats. Et des compromis. Donc. Donc, ça va. Donc, euh... C'est ce que je... C'est ce que je vois, là. C'est ce qu'on me dit. Que... Que... Avec amour, clairvoyance et intuition. Bah, vous allez, euh... Éviter les trahisons, hein. Ceux qui vont... Ceux qui ne sont pas... Je remets bien mon... Euh... Ceux qui vont essayer de vous planter un couteau dans le dos. Bah, euh... Vous allez savoir y faire. Euh... Par contre, euh... Mais vous allez évoluer. Vous allez signer des contrats. Vous allez essayer de faire des compromis. Et, euh... Vous allez réussir. Voilà. Vous allez, euh... Vraiment réussir votre examen. Et... Et... Faire des réunions. Et aller vers un réel changement, mes versos. Donc, ne vous prenez pas la tête. Allez. On y va avec l'oracle G. Vous voyez, regardez. À la coupe, on a la signature de contrat et la transformation. Donc, déjà, c'est des représailles. Allez. Alors, c'est ce que je vous dis, hein. C'est soit... Soit vous... Vous acceptez une mutation à l'étranger. Soit, il y a des versos qui vont muter vers un autre projet. Et, euh... Ils vont... Ils vont en être étonnés, quoi. Voilà. Ils vont être étonnés de pouvoir dire, se dire, euh... Ah, je suis capable de faire ça, quoi. Ouais. Là, vous avez... Euh... Vous brisez... Vous brisez votre... Votre vie actuelle. Voilà. C'est... Parce que vous partez vers quelque chose de plus florissant. Alors, vous, là, vous... Vous changez votre... Votre façon de voir les choses. Euh... Ce que vous faites, ça ne vous convient plus. Donc, là, vous... Bah, vous cassez tout, quoi. Vous cassez, peut-être, un contrat de travail. Vous cassez... Euh... Une relation. Peut-être... Je ne sais pas. Enfin, vous voyez comment que ça vous parle. Euh... Mais vous partez vers quelque chose de plus florissant. Voilà. Et de plus... Et qui va vous élever, hein. Alors, on me dit que vous êtes fidèle. Vous avez aussi des amis fidèles. Et vous allez recevoir une excellente nouvelle. On me parle de la polarité féminine. Encore une fois. Et vous allez avoir un choix à faire. Et le choix, vous allez l'avoir avec... Grâce à la lumière qui va se faire chez vous, quoi. Voilà. Il y a de l'abondance qui arrive. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a de l'abondance. Ouais. Et là, on me parle aussi encore de trahison, hein. De trahison. Mais vous allez trouver la sérénité, hein. La sérénité. Vous avez la protection divine. Et vous allez vous transformer. Et vous avez la paix. Vous allez retrouver la paix en vous, quoi. Donc, c'est un très beau message aussi, hein. Donc, il n'y a pas à se torturer l'esprit. Voilà. Vous avez encore quelques doutes, hein. Quand même, hein. Même par amour. Même par amour. Bah, vous avez quand même quelques doutes sur ce projet. Bon. La clairvoyance. On me dit que c'est un cadeau divin. D'accord. Sur la femme. Bah, oui. La polarité féminine va s'élever. Va évoluer. Elle est en pleine élévation, la spirituelle. Ouais. Votre intuition, bah, oui. Vous allez pouvoir baisser, voilà. Baisser votre masque, hein. Et, euh. Jouer votre vraie mélodie, hein. Il n'y a pas de problème avec toutes vos intuitions. Il n'y a aucun souci. Là, euh, ouais. Là, donc, s'il y en a qui partent à l'étranger, bon, bah. Ça va peut-être être un peu désert autour de vous. Hein. Ouais, les personnes vont être peut-être un peu, euh, s'effacer. Si après, pour vous, c'est un, euh, comment, si c'est un projet, euh, étranger pour vous, c'est, euh, bah, ça peut être aussi, euh, de retrouver le calme. De retrouver le calme, comme le calme de la campagne, quoi, un peu, hein. Essayez de retrouver votre calme et, euh, euh, pensez à ce que vous voulez faire réellement. Voilà. Sur l'évolution, eh bien, on me dit, oui. On confirme bien que, euh, tout ce que je vous dis, c'est, bah, c'est confirmé par les cartes, hein. La trahison, bah, écoutez, euh, vous passez outre la trahison, euh, vous avez la pêche, euh, vous, vous savez ce que, ce qu'il faut faire, euh, euh, la trahison, pour vous, c'est, c'est qu'une lointaine pensée. Voilà. Et ouais, vous signez des contrats et ça va être, euh, 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 voilà, c'est la mort de votre, euh, de là, maintenant, et vous allez vous transformer. Et sur les compromis, bah, les compromis vont être un peu lents, hein, les compromis vont être un peu lents à arriver, mais, euh, vous allez les avoir. Il y a, il faut pas vous en faire. Allez, on va les voir avec le Béline. Allez, pour les amis, verso, mai 2022, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, on me parle encore de campagne santé, vous voyez, donc, euh, ouais. Allez vous reposer un peu à la campagne. Et, euh, on me parle de beauté, euh, de présents, donc, euh, on va vous faire des présents. Et, là, vous étiez, voilà, vous êtes dans l'inconscience, vous savez pas sur quel pied on sait, quoi. C'est, donc, c'est, c'est ça le problème, c'est, euh, vous voulez faire un truc, mais vous savez pas comment l'amener. Voilà. Donc, euh, c'est ce qu'on me dit là, hein, après, euh, voyez comment ça vous parle, hein, mes amis, euh, verso, hein. Allez. 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 alors le dos de deck vous êtes en pleine découverte là vous partez à la découverte et vous êtes sur le départ donc c'est vraiment et vous allez vous élever donc vraiment là le jeu les cartes sont super belles vous avez la beauté vous avez la beauté du coeur vous avez la beauté de l'amour et vous allez vous reposer peut-être acheter une maison à la campagne on vous on vous inonde de présent parce que vous étiez dans l'inconstance donc vous ne saviez pas sur quel qui est dansé vous voyez elles ressortent des cartes donc j'invente rien donc voilà vous ne saviez pas sur quel qui est dansé mais vous allez le trouver puisque vous avez la réussite donc et après on a la méchanceté mais ça qui n'a pas de jaloux autour de nous voilà et bien oui vous étiez vous allez faire vous allez faire un truc par amour mais vous étiez dans le doute mais vous allez faire pour votre famille vous allez quand même le faire pour votre famille vous allez vous allez être soutenu donc il n'y a pas de problème les amis verso voilà là vous avez la clairvoyance donc vous avez vous avez peut-être des dons médiumniques je ne sais pas mais vous allez c'est un cadeau divin ce ce que vous allez comprendre là c'est un cadeau divin pour vous et vous allez trouver la paix donc il n'y a pas là la femme ce qui s'élève et bien on me dit que c'est grâce à un homme voilà la polarité féminine est en pleine élévation grâce à la grâce au soutien d'un homme donc peut-être votre compagnon voilà vous avez des intuitions ben voilà vous allez pouvoir baisser votre masque et jouer une douce mélodie mais et vous allez avoir les plaisirs de la table aussi donc l'abondance elle est là dans tous les domaines on me dit que l'étranger l'étranger bon le le départ à l'étranger peut-être dans un lieu aride mais aussi à la campagne mais pour vous c'est une nouvelle naissance qui qui est là quoi c'est ce nouveau départ c'est une naissance bon on me parle de l'étranger mais ça peut-être dans un c'est peut-être dans un département à côté du vôtre hein ou peu importe mais on me dit que pour vous c'est une nouvelle naissance qui arrive c'est la naissance de votre projet ouais là avec l'évolution la confirmation on a des discussions enflammées hein ça va être très ça va être ouleux mais mais pour vous élever il va falloir passer par là avec la trahison bah oui la trahison c'est qu'une lointaine pensée mais elle vous a quand même brisé malgré tout elle vous a un peu brisé hein même si c'est qu'une lointaine pensée hein mais ça vous pensiez peut-être pas que cette personne pouvait vous trahir le contrat le le changement ouais euh on peut on peut on peut essayer de vous mettre euh des accusations sur le dos ouais avec le contrat la la transformation euh et le procès bon bah il y en a qui qui vont essayer de vous la faire à l'envers mais vous êtes euh non enfin lisez votre contrat du début à la fin voilà pour bien voir qu'on ne vous la fasse pas à l'envers d'accord et euh avec les compromis qui sont lents et bah oui parce que on va essayer de vous trahir voilà on va essayer de vous trahir et euh et et voilà c'est là c'est là où le le bas blesse c'est que euh il y a il y a il y a une personne qui est très peut-être une amie mais qui est qui est qui va essayer de vous la mettre qui vous la de vous la faire à l'envers c'est c'est formidable et vous allez le et vous allez le découvrir hein vous allez découvrir ça va être votre nouveau départ votre élévation euh votre bonté votre beauté du coeur hein mais ça va quand même vous miner c'est pour ça qu'on me dit de vous qu'on vous dit de vous reposer hein de hein parce que vous avez quand même la réussite à la fin donc malgré tout vous allez réussir votre votre projet voilà vous allez réussir à vous en sortir à signer des bons contrats et et surtout à découvrir qui à essayer de vous trahir voilà allez on va y prendre le médior pour voir quel message il a à nous donner et et voilà et le général sera terminé nous passerons le sentimental une fois que tous les signes pour le général sera passé sera passé voilà alors avec le médior donc là pareil je vais faire une pyramide à l'envers allez pour les berceaux mai 2022 mais bon ça ça est un peu c'est un chamboulement c'est un renouvellement mais c'est c'est pour du mieux donc n'ayez pas peur amis berceaux voilà c'est vraiment c'est vraiment que pour du mieux allez mes guides quel est le message pour mes amis berceaux s'il vous plaît voilà on a dit travail entreprise vous travaillez quand même peut-être qu'il y a un qui veut créer leur retour entreprise voilà allez une nouvelle une autre carte s'il vous plaît ouais vous allez avoir un amour durable quand même donc soit ce projet c'est pour vous c'est c'est un amour qui va durer dans le temps soit hop pardon donc je disais ouais donc c'est ce nouveau projet c'est un amour qui va durer jusqu'à jusqu'à la fin soit soit c'est c'est votre entente au prix c'est votre votre projet par lui-même c'est votre pour vous c'est ça vient du coeur ce que vous faites ça vient du coeur donc voilà ça va être un amour durable mais on vous demande de lâcher prise de lâcher prise parce qu'il y en a peut-être qui sont fatigués exténués épuisés éreintés enfin tout ce que vous voulez c'est normal c'est normal avec le changement de saison voilà regardez qu'est-ce que je disais vous êtes au ralenti vous êtes fatigué mais vous avez quand même du potentiel vous êtes quand même excité par ce truc vous êtes fatigué mais et oui vous allez avoir de l'abondance vous êtes fatigué mais vous voulez réussir donc c'est super bien c'est super beau et moi j'espère que vous allez réussir mes amis versos parce que franchement malgré que vous soyez épuisé éreinté tout ce que vous voulez vous êtes tellement excité par ce projet que vous allez le mener à bien et ça va être pour vous une abondance qu'est-ce qu'on me dit en plein attention à mauvais oeil vous voyez la jalousie elle revient là ancrez-vous voilà ancrez-vous faites des sorties à la campagne aller marcher ancrez-vous faites des méditations d'ancrage il va y avoir pour vous des retombées positives donc c'est super voilà c'est vous allez ah oui non mais non non le tirage il est il est bien il est très bien pour mes amis versos voilà et bien écoutez j'espère que le tirage vous aura parlé on va aller tirer une petite carte des anges et puis tenez-moi au courant je serai et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si le tirage vous a plu voilà allez pour mes amis versos quel est le petit message des anges et bien le pardon me dit ben oui pardonner au traître et le changement voilà le pardon laisse le passé au passé éclaircit ton coeur et ton esprit avec la force du pardon ouais de toute manière bon même si on veut vous trahir c'est parce qu'il y en a qui sont jaloux donc de votre ils sont jaloux de votre réussite donc c'est clair c'est net donc pardonnez c'est tellement c'est tellement petit et le changement la vie est un voyage ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté laisse ta vie s'exprimer avec grâce soit reconnaissant de ce qu'elle était et sera voilà voilà mes amis verso vous avez ne vous jugez pas sévèrement comme je vous ai dit hein euh vous avez l'ouverture donc ouvrez-vous à l'amour donc c'est bien dans la lignée des cartes hein à l'amour et au non-jugement hein envisagez votre difficulté sous le nouvel angle et la solution apparaîtra d'accord et soyez volontaire avancez en appréciant la personne la personne que vous êtes voilà et bien je vous dis à très vite à très vite pour le sentimental et n'oubliez pas un pouce un abonnement et merci merci de m'avoir écouté au revoir